Un petit retour sur l'an passé, champion de France 2019. Peux-tu nous parler un peu de cette saison et de ce titre ? Une saison qui a été longue avec beaucoup de retentissement. Une première phase sur laquelle on termine deuxième et on se qualifie largement devant Marseille. Une deuxième phase qui a mal démarré avec des points perdus à Saint-Etienne et à Bordeaux. Et puis derrière, une double confrontation avec Lyon synonyme de deux victoires qui nous permet d'être devant Lyon et de se qualifier pour la finale. On rencontre le PSG en finale. On marque tôt dans la rencontre. Et puis derrière, ça nous permet de gérer le match tranquillement et de s'imposer 4-2 à la fin. Est-ce que vous vous sentez prêt pour cette nouvelle saison ? Comment s'est passée votre préparation de la nouvelle saison ? Oui, on est prêt. On commence dimanche face à Rodez sur une équipe qu'on a rencontrée lors de la préparation. La préparation pour en parler, elle a été encore plus grande que les saisons précédentes. C'est-à-dire qu'on a commencé le 30 juillet et on aura notre premier match de championnat le 23 septembre. Ce qui nous permet sur ces deux mois environ de bien travailler collectivement, de bien donner les principes de jeu. Et aussi de permettre à toutes les joueuses de pouvoir se montrer et de progresser dans chacune de leurs compartiments. L'effectif a pas mal changé. Fais-tu nous le présenter un peu ? Oui, l'effectif a changé. Le staff reste pratiquement le même. L'effectif, il y a les 2003 qui intègrent, donc qui étaient eu 15 l'année dernière. On a trois recrues de l'extérieur, qu'on suit une gardienne, une défenseur centrale et une latérale. Ce sont des joueuses qu'on suit déjà depuis 3-4 ans, qu'on a laissées chez les garçons et qu'on récupère pour la section sportive. Derrière, on a les premières années, les 2002 de l'année dernière qui montent seconde année en U17. Donc là, c'est une confirmation qu'on attend d'elles parce qu'elles ont déjà beaucoup joué en U19. Ensuite, on a une petite retouche au niveau de la génération 2001. Voilà, avec Inès Belomou qui arrive, latérale gauche. Ce qui va nous permettre d'avoir une gauchère en plus qui n'est pas négligeable dans des équipes. Et derrière, on est à l'arrivée sur la post-formation, sur les générations 2000 après le bac, de joueuses qui viennent étudier sur Montpellier et qui nous permettent aussi d'étoffer le groupe et d'amener encore plus d'expérience et de qualité dans le championnat U19. Du coup, cette année, quels sont les objectifs pour cette saison ? Les objectifs, on les a déjà un peu clarifiés, c'est-à-dire encore continuer à développer les joueuses, c'est-à-dire les U16 et les U17. Permettre aux U16 très vite de pouvoir s'entraîner de temps en temps, voire continuellement avec l'AD1. Confirmer les attentes qu'on a de chaque joueuse. Et aussi, l'objectif principal, c'est de se qualifier pour cette phase élite qui nous permet de rencontrer des équipes avec de la qualité et permettre toujours à notre groupe de se peaufiner et de se spécialiser dans leur progression. Sous-titrage ST' 501